Tatadadadadadadadadadada Faut le cercle, défaut le cercle zébranpoids zébranpoids c'est pas moi Sérieux? Cette intro m'a fatigué Musique Musique Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Donc comme tu as pu le voir dans le titre, dans la miniature Sur mon bandana, sur mon make-up Et sur ma tenue Aujourd'hui nous allons faire une brioche zébrée Donc oui aujourd'hui j'ai un style un petit peu particulier parce que je suis pleine de rayures Et je suis maquillée d'une façon un petit peu différente de d'habitude Je sais pas si tu l'as vu la différence Mais du coup j'ai voulu me maquiller comme ça parce que mon ami le coin de Mathieu M'a donné fortement envie de me maquiller lors de mes vidéos Youtube dans sa dernière vidéo Donc je t'invite fortement à aller la voir et à aller t'inscrire aussi à sa chaîne Donc je te mets tout ça en lien et en barre d'infos Mais donc aujourd'hui je suis représentatrice de la sabane Parce que je représente à la fois les zèbres et les lions Donc si des animaux passent par ici, veuillez vous abonner à ma chaîne Parce que je vous représente quoi, merde, c'est pas plus compliqué que ça Donc j'espère que cette vidéo te plaira, je te laisse avec la suite Et puis on se retrouve à la fin Je sais pas pourquoi je fais ça Dans un premier temps, tu vas venir faire chauffer ton lait Attention, fais-le seulement tiédir Car si le lait est trop chaud, tu vas tuer ta levure et ta brioche ne va pas monter correctement Dans le bol de ton robot, tu vas venir y mettre ta farine et ton sucre Tu vas y ajouter ton oeuf Puis tu vas commencer à pétrir en vitesse lente Cette étape, tu peux facilement la réaliser aussi à la main Moi j'avais mon robot, du coup j'ai préféré l'utiliser Si tu utilises tes mains, ça prendra juste un tout petit peu plus de temps Mais le résultat sera le même Puis petit à petit, tu vas y ajouter ton lait et ta levure Puis tu vas pétrir ta pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords Donc cette étape, elle peut prendre entre 2 et 3 minutes au robot Et à la main, elle prendra un petit peu plus de temps Dès que ta pâte se décolle des bords Tu vas y ajouter ton beurre mou petit à petit Et tu vas la laisser pétrir pendant 5 minutes Du coup, voilà le résultat que tu devrais obtenir Une pâte souple et qui ne colle pas au doigt Tu vas venir enfariner tes mains et ta pâte Afin d'être sûre qu'elle ne colle plus Donc maintenant, tu vas venir diviser ta pâte en deux Dans un saladier, tu vas venir y mettre ta première partie Puis tu vas filmer au contact Afin que ta pâte ne croûte pas Tu vas remettre ta seconde partie dans ton robot Et tu vas y ajouter 2 cuillères à café de cacao Puis tu vas pétrir jusqu'à ce que le cacao soit bien incorporé à la pâte Il est possible que le cacao prenne un peu de temps avant qu'il ne s'incorpore Donc si tu veux finir à la main, je pense que ce sera beaucoup plus pratique Après 1h30, tes préparations devraient avoir doublé de volume Tu vas venir les dégazer et enfariner un petit peu tes mains Afin de les travailler Donc après avoir dégazé tes pâtes, tu vas venir diviser chaque portion en 7 Après avoir séparé ta pâte, tu vas venir la bouler Puis tu répètes l'opération avec l'autre pâte Tu vas maintenant prendre un rouleau à pâtisser que tu vas fariner légèrement Tu vas prendre chacune des pâtes et tu vas l'allonger sur la longueur Puis tu vas répéter l'opération 13 fois Maintenant que tu as abaissé toutes tes pâtes, tu vas venir les empiler en quinconce de couleur Je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit Donc après avoir empilé toutes les couches, tu vas venir l'abaisser un dernier coup avec le roule à pâtisser Tu vas venir couper jusqu'aux 3 quarts Et tu vas venir faire une torsade Donc maintenant tu vas venir placer ta pâte dans un moule Et tu vas laisser reposer encore 1h30 dans un endroit chaud Bon et bien voilà, c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me le dire en commentaire Si tu aimes un petit peu se fendre un petit peu difficile d'habitude Avec un petit make-up, une petite tenue, une petite intro un peu funny funny Comme funny Donc voilà, moi je te dis à la semaine prochaine N'hésite pas à refaire ma petite recette de brioche zébrée Donc si par exemple ce week-end tu as envie de la refaire une pour tous les vies, ta chérie Pour toi-même, si tu es un d'ailleurs Parce que je pense qu'une brioche pour toi-même ça va être un petit peu beaucoup Mais ou même genre juste demain là, par exemple tu vois là maintenant là Tu vois ma vidéo ? T'attends de la faire pour demain ! Tu te coucheras juste à 8h du matin ! What's up ? Allez je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ! Ciao !